La ville demande toujours soucieuse de la protection et du bien-être de ses habitants donc s'investit à nouveau une nouvelle fois pour en l'occurrence la jeunesse et particulièrement les étudiants qui sont dans la précarité dans la grande précarité donc à tous les jeunes étudiants avec le CRUSS avec la mission locale donc on met en place un partenariat à compter du 1er mars pour venir accompagner les étudiants qui sont en grande précarité pour les aider dans leurs courses au quotidien donc en mettant des chèques office du commerce donc 250 euros par mois et par chaque étudiant qui en sera bénéficiaire pour leur permettre d'avoir une alimentation correcte jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le CRUSS Montpellier-Occitanie est présent sur la ville demande via la mission locale puisque nous sommes antennes du CRUSS Montpellier-Occitanie. Nous avons un service social et un pôle de soutien aux étudiants. Le CRUSS permet d'avoir des aides financières importantes avec les bourses classiques, des aides financières ponctuelles mais aussi les e-cartes Carrefour. Néanmoins à cette période de pandémie avec la mairie de Mande il nous a paru important de faire quelque chose de plus et notamment ça se concrétise par la mise à disposition de chéquiers de 250 euros qui seront mis à disposition des étudiants en précarité donc là c'est le service social du CRUSS qui fera une évaluation et c'est la mission locale qui distribuera ces chéquiers voilà pour permettre à nos étudiants de traverser cette crise sanitaire de la meilleure façon qui soit. Vous êtes étudiant et actuellement en difficulté je vous invite à adresser un mail au service social du CRUSS les travailleurs sociaux prendront contact avec vous pour identifier vos besoins. Vous recevrez alors un carnet de chèques de 250 euros ces chèques seront à utiliser uniquement bien sûr pour vos besoins alimentaires chez le primeur, chez le boucher, chez le boulanger, dans les grandes surfaces. Ne restez pas isolés nous allons pouvoir vous aider. Depuis près d'un an que nous vivons cette crise sanitaire la ville demande avec d'autres partenaires le département, la région, l'état, a souhaité être au plus près des habitants, au plus près du territoire et donc c'était bien nécessaire je crois que aujourd'hui encore pour les étudiants qu'on puisse être présent pour les accompagner dans leur quotidien notamment ceux qui vivent la précarité, la grande précarité qui sont le plus en difficulté donc je pense que c'était une action nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !